Musique Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre la télévision en 124. Bienvenue au compte de ce journal. Les travaux du dialogue national, inclusif et souverain se poursuivent au Palais des Arts et de la Culture. C'est le 21 septembre 2022. Les participants se penchent sur les rapports de la commission numéro 3 qui parle des droits et libertés. Plusieurs questions ont été soulevées par les participants, notamment la confiscation des libertés de certaines personnes, la situation des enfants de la rue, la protection et les droits de la femme. Les violences basées sur le genre n'ont pas été perdues de vie par les participants. La situation de la femme rurale a préoccupé plusieurs participants. Dialogue national, inclusif et souverain. Toujours les rapports de la commission numéro 5 qui traite les questions sociétales a été adopté ce 20 septembre 2022 au Palais des Arts et de la Culture. Mais la question de la chèverie traditionnelle a suscité beaucoup de réactions dans la salle. Suivez quelques participants qui ont livré leurs impressions au sortir. Ils sont au micro de notre reporter Donassiane Rakina. Pour le moment, il y a plusieurs sujets qui ont été omis par les rapporteurs. Mais ce n'est pas parce que ces chefs traditionnels qui ont quitté la salle et ont dit qu'on ne se focalise que sur la chèverie traditionnelle. Non. Il y a des points qui sont très importants dans le cadre du bilinguisme qui n'ont pas été aussi pris en compte. Il y a des points qui sont aussi importants dans le cadre de la DIA qui n'ont pas aussi été pris en compte. Et aussi, il y a des points importants pour les chefs traditionnels qui n'ont pas été pris en compte. Et compte tenu de ça, comme vous voyez, le rapporteur est en train de s'expliquer pour qu'il y ait vraiment une révision, afin qu'il y ait vraiment une entente entre tous les participants et le président. C'est une honte, une honte pour le président. Parce qu'ils n'ont pas pris en compte, ils n'ont pas considéré nos chefs traditionnels. Nous tous, nous sommes derrière nos chefs. Si les chefs traditionnels ne gagnent pas la salle, nous aussi, de notre côté, on va également quitter la salle. L'adoption, mais ce n'est pas encore l'adoption. Parce que c'est vrai que les gens, ils donnent leur avis, ils se fâchent. C'est ça qu'on appelle dialogue. En dialoguant, il ne faut pas tout dire oui. Il y a des choses qu'on peut dire non. Il y a des choses qu'on peut dire oui. Mais moi, je demande encore aux hommes de savoir que vraiment, le Tchad a souffert. Ça fait des années que ce Tchad-là, il souffre. Au lieu qu'on s'énerve, on s'est parmis. Il faut qu'on s'arrête. Comme on est en train de faire là. Lorsque quelqu'un dit, je m'excuse, c'est qu'il y a quelque chose qui ne plaît pas aux autres. Et maintenant, lui, il s'excuse. Maintenant, il faut qu'il revienne, qu'on parle, on cherche des solutions. Si on est là, on a quitté la maison, on est venus là. C'est pour des solutions pour l'avenir de nos enfants. Ta mama que tu vois en face de toi là, elle ne va pas faire encore 30 ans ou 40 ans. Maintenant, si on lutte, c'est pour les enfants. Et nous, les mamas, il faut qu'ils vont avoir pitié de nous. Pourquoi dans tous ces gens-là qui se fâchent, qui parlent, il n'y a pas une femme qui se fâche pour partir ? Restons toujours au Palais des Arts et de la Culture pour parler du dialogue national, inclusif et souverain. Dans leurs interventions, Mme Hinda Ahmed Tchérif, représentante des médias au dialogue national, inclusif et souverain, a plaidé pour une statue particulière des hommes de médias qui travaillent, mais ne sont pas parfois récompensés civils. Elle est au micro de notre reporter Idriss Ismaïd. Ce sont des gens qui, souvent, dans le cadre de l'exercice de l'homme qui se retrouvent sur le terrain, prenant des risques énormes, et qui, malheureusement, en retour, ne sont pas récompensés. Parce que parfois, déployés sur le terrain anti-grétien, certains sont privés et surtout par les hommes des médias. qui, malheureusement, nous a guidés, il y a quelques jours, il était ici, dans cette salle, malade, faire son devoir, jusqu'à cette heure, son dévier sur l'écharpe. M. le Président, en dehors de cela, je citerai aussi l'arrivement de l'homme de l'OF tombé sous l'écharpe. Malheureusement, au fil de cette situation, on peut vivre, M. le Président, je vous plaide pour instaurer une partie liée de l'été, en général. Je vous remercie. Vraiment. Et puis, la lecture de ces communiqués de presse. Les syndicats de médecins du Tchad-Cimètre constatent avec amertume La grève sèche déclenchée depuis début septembre 2022 par les syndicats des affaires sociales et de la santé s'intasent dans les structures sanitaires du pays. Les CIMètre n'étant pas affiliés à l'IST, l'union des syndicats du Tchad, les médecins ne sont pas en grève et assurent la continuité des soins dans les structures sanitaires. Toutefois, les CIMètre rappellent que la prise en charge adéquate des malades ne peut se faire sans le personnel paramédical dont le rôle est capital dans la chaîne des soins. À cet effet, les CIMètre lancent un appel au dialogue entre le gouvernement et l'IST dans l'optique d'un dénouement vital pour les malades. Djamina, le 20 septembre 2022, pour les CIMètre, le Président, Dr. Tahir Mamassali. Et puis, ces communiqués de condoléances provenant de l'union des journalistes tchadiens du Tchad et IJT, le bureau exécutif de l'union des journalistes tchadiens IJT a appris avec tristesse le décès de Mahamata Erwinous, caméraman, à l'Office national des médias audiovisuels ONAMA, survenu ce lundi 19 septembre 2022, de suite d'une courte maladie, ayant intégré l'ONAMA en 2003 en qualité de caméraman Mahamata Erwinous, caméraman, consensé, travailleur et dévoué, a toujours fait preuve du professionnalisme et des rigueurs dans son travail. Mahamata Erwinous est tombé caméra à la MECA même le samedi 17 septembre 2022. Il était en pleine activité dans la salle où se déroulent le dialogue national, inclusif et souverain. Pour faire vivre au public cet événement historique, l'IJT perd en lui un professionnel sans pareil. Au nom de tous les professionnels des médias du Tchad, le bureau exécutif de l'IJT adresse ses condéliences, les prises attristées à toute la famille biologique du disparu et à toute la rédaction de l'Office national des médias audiovisuels ONAMA, ainsi qu'à toute la famille de la presse nationale, que son âme repose en paix dans le vaste paradis du Très-Haut Miséricordier et que Dieu console le cœur des parents et confrères affligés N'Djaména. Le 20 septembre 2022, le secrétaire général de l'IJT, le Gnadi, est en attendant. Et c'est sur cette triste note que se referme cette édition. Merci de l'avoir recevue. Au revoir et à demain. Bon suite au programme sur la télévision en 24h. A demain, inshallah.